de passer ce moment ensemble dans sa présence. Et nous sommes aussi dans la joie d'avoir au milieu de nous un Père. Je l'ai invité depuis très longtemps et avec son emploi du temps très chargé. Ça n'a pas été toujours facile et évident. Et il y a quelques semaines, il m'a dit, je viens à Paris et je serai les 30 ans avec vous. Et nous sommes vraiment dans la joie de l'avoir, le pasteur Joseph Bondo, le pasteur principal de l'église La Borne au niveau de Kungo Kinshasa à Lupin. Et il est avec nous ce soir et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Et nous voulons, au nom de toute l'Assemblée, remercier pour son temps et ce moment qu'il a disposé pour nous. Et je crois que la vie de chacun de nous sera impactée par le Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais l'inviter, le pasteur Joseph, pour nos acclamations. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Gloire à Dieu, veillez vous rasseoir. Je suis également dans la joie de passer ces moments merveilleux dans la présence de celui qui non seulement nous a créés en son image et à sa ressemblance, mais aussi dans la présence de celui qui, un jour, par amour pour nous et dans le but de nous arracher du pouvoir des ténèbres, est venu sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre, mourir en Golgotha, ressusciter au troisième jour, être glorifié et assis dans la gloire. Applaudissements Eh bien, en son nom, je voudrais vous remercier. En son nom, je voudrais vous saluer. Merci, pasteur. Il est vrai qu'il m'a toujours demandé de passer par ici pour prêcher et vu mon emploi de temps, j'ai toujours un agenda fort, fort chargé. Finalement, il y a eu un petit créneau qui s'est dégagé. Je lui ai dit, écoutez, je serai à Paris, je serai des passages à Paris. D'autres m'ont appelé, pasteur, on a appris que vous allez passer par Paris, est-ce que vous ne pourriez pas passer chez nous, etc. Mais je me suis dit, non, je veux passer au CEP résurrection. Applaudissements C'est une promesse, c'est une parole que je lui avais donnée, je lui avais dit, je passerai un jour, je ne sais pas quand, mais le Seigneur le permettra. Eh bien, il le permet, je suis très content, très content de partager ce moment ensemble avec vous, très content de nous rejouir dans la présence de ces dieux merveilleux, très heureux de voir chacun de vous avec un sourire plus qu'angélique, avec un sourire céleste, gloire à Dieu. C'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur d'être là où le nom du Seigneur est invoqué. La Bible est formelle, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais vous dire une chose, chers amis, chers frères et sœurs, que les temps, les moments les plus précieux que nous puissions avoir sur cette terre, sont ceux que nous passons avec le Seigneur. Ce temps, ici, à l'Église, ce n'est pas du temps perdu. Voyez-vous, donc, c'est du temps formidable. Car passer ne serait-ce que cinq, dix minutes avec le Seigneur vaut plus que passer dix ans avec Macron. Donc, alors, apprenez à apprécier ce genre de moments. Ne venez pas entrer dans les pieds en se disant encore un vendredi, oh là là, si le pasteur ne me voit pas, je suis sûr qu'il va m'appeler. Oh là là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de supprimer cette réunion du vendredi, c'est le début du week-end, etc. Non, ne venez pas entrer dans les pieds. Venez parce que, parce que, cette heure que vous passez ici est une heure extraordinaire. Ces moments que vous passez ici avec le Seigneur sont des moments formidables, qu'on ne peut pas évaluer, mes amis, en termes de bénédiction, voyez-vous. On peut les quantifier, mais au-delà de cette quantification, eh bien, il y a la gloire. Soyez dans la joie. Vous voyez, David avait compris cela. C'est ainsi qu'il pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alors que cette joie soit la vôtre, à chaque fois que vous devez venir rencontrer Dieu ici, peu importe le nombre. Vous savez, je suis habitué à prêcher à des grands auditoires, mais j'ai appris une chose avec le Seigneur. Peu importe, peu importe l'auditoire devant moi. Il peut être constitué de plusieurs milliers de personnes, de quelques centaines de personnes, de quelques dizaines de personnes, ou d'à peine trois ou quatre personnes, je prêche toujours avec la même ferveur. Oh, alléluia. Ce n'est pas l'auditoire qui devrait nous motiver. Nous prêchons parce que nous avons reçu ces mandats de la part du Seigneur. Peu importe que nous nous adressions à une personne, à dix personnes ou à des centaines à la fois, eh bien, l'essentiel est que nous annoncions la parole du Christ, qui est une parole puissante, une parole efficace, une parole qui a la vertu de nous transformer, de nous métamorphoser, de nous transfigurer en sa gloire. Que Dieu soit béni. Et je voudrais vous demander simplement d'incliner votre temps à la prière. Le temps de réaliser une fois de plus que Jésus est bien présent au milieu de nous. Il est là parce qu'il nous aime. Il est là parce qu'il a quelque chose de spécial à nous communiquer. Il est là parce qu'il nous a fait comprendre que le plus grand besoin dans lequel nous nous trouvons, c'est celui de communier avec lui. Il est là par amour pour nous. Nous ne méritons absolument rien. La seule chose que nous méritons, c'est d'être jeté dans la géhenne, dans le feu ardent à cause du péché. Si nous sommes là, c'est simplement une grâce qu'il nous accorde. Et puisque c'est une grâce, alors manifestons-lui notre reconnaissance. Disons-lui combien nous sommes heureux d'être en sa présence. Est-ce qu'on peut arrêter un tout petit peu la musique ? Très bien. Donc réalisons qu'il est là. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le sentir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une sensation spéciale. Non, la Bible nous dit qu'il est important que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la première, le préalable, si nous voulons approcher de Dieu, c'est de croire qu'il est là. Alors crois qu'il est là, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Crois qu'il est là. Et qu'il est là par amour. Et qu'il est là pour te tendre la main. Qu'il est là pour te rencontrer dans tes besoins, quels qu'ils soient. Que ce soit des besoins d'ordre physique, que ce soit des besoins d'ordre spirituel, des besoins d'ordre matériel, financier ou autre, peu importe la nature du besoin. Lui peut le rencontrer. Je crois et je suis convaincu que ce soir, le Seigneur voudrait rencontrer cet un besoin. Alors parlez-lui, simplement avec votre cœur. Ça ne sert à rien de débiter n'importe quoi. La prière, ce n'est pas reproduire telle ou telle autre parole qu'on a lue dans les Saintes Écritures. La prière, c'est parler simplement au Seigneur. C'est parler à Dieu. Oh, hallelujah. Nous allons garder un moment de silence. Notre Père et notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous inclinons devant toi. C'est avec beaucoup de reconnaissance mais aussi beaucoup de joie que nous avons répondu à ton appel de venir, Seigneur, dans ta maison, afin de nous rejouir en ta présence, afin d'aller au-delà du voile pour communier avec toi. Car, Seigneur, tu nous as sauvés pour toi et toi seul. Tu nous as mis en part pour que nous puissions servir à ta gloire. Et comment servir à ta gloire, Seigneur, si nous ne te ressemblons pas ? Si, Seigneur, nous n'arrivons pas, oh Dieu, à développer ton caractère, et comment développer ce caractère, Seigneur, sacré, ce caractère saint, si nous ne passons pas plus de temps avec toi. Merci pour cette opportunité d'être là ce soir, Seigneur, ce moment qui nous ont permis de t'exprimer nos sentiments par les chants, par la louange, par l'adoration. Seigneur, merci, oh Dieu, d'avoir mis ce temps à part pour toi. Maintenant, après t'avoir loué, t'adoré, après, Seigneur, nous être rapprochés de toi pour nous incliner devant toi et t'exprimer nos sentiments de reconnaissance, nous voulons maintenant t'étendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous savons combien ta parole est la seule nourriture dont nos âmes ont besoin. C'est toi qui dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors, nourris nos âmes, alors que nous allons écouter ta parole. Que nos cœurs soient disposés à recevoir, Seigneur, ta pensée. Car c'est toi l'initiateur de la foi, c'est toi qui la suscite par ton Saint-Esprit et au travers de ta parole. Mais c'est aussi toi l'accomplisseur, c'est-à-dire toi qui mènes cette foi à la perfection. Alors donne-nous de rester attachés à toi, d'avoir nos yeux, Seigneur, rivés sur toi. Toute notre attention tourne vers toi. Merci pour tout. Bénis ton serviteur, assistez-le, soutiens-le, Seigneur. Donne-lui d'annoncer ta parole avec force, avec conviction. Seigneur, oui, pose ta main sur chacun de nous, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole. Seigneur, merci. Merci pour tout. Il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. Tu restes unique et singulier. Unique, Seigneur, et singulier. Tu restes merveilleux. Tu es merveilleux dans ton être, merveilleux dans tout ce que tu fais. Merci pour tout. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, le thème a été annoncé. A savoir, l'évangile de Christ, une puissance libératrice. Je voudrais lire avec vous un premier texte, tiré donc du livre des Actes, des Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous sommes donc dans le tout début d'une histoire de l'Église. Et quand je parle de l'Église et quand la parole de Dieu parle de l'Église, elle ne parle pas d'une institution politico-religieuse comme on en trouve aujourd'hui, mais elle parle de cette structure spirituelle, de cet ensemble d'hommes et des femmes qui un jour ont rencontré les Seigneurs, qui un jour ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et puis à partir de ce moment-là, ces gens ont été introduits dans l'Église corps du Christ, Église famille de Dieu, Église la maison de l'Éternel. Donc nous sommes au chapitre 8 et à partir du verset 4, nous lisons. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieux en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'ils les avaient assez longtemps étonnés par ces procédés magiques. Quel drame ! Mais quand ils furent, ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume ou du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Cet aventurier des ténèbres, cet agent de l'ennemi qui étonnait cette ville, cette région de la Samarie, et cette fois-ci étonné lui-même, voyez-vous, lorsqu'il est confronté à la manifestation de la puissance de l'évangile du Christ. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Donc, je disais, notre thème, qui a été donc affiché, on a fait des affiches depuis la borne, l'évangile du Christ, une puissance libératrice. Mes amis, le ciel tout entier, le Seigneur lui-même est préoccupé par une chose sur cette terre. Le salut des âmes. Il n'y a rien qui préoccupe notre Dieu, si ce n'est, mes amis, le sort des hommes et des femmes sur cette terre. Et il est important donc que nous comprenions que l'annonce et la proclamation de l'évangile restent un impératif, restent une priorité absolue. Voyez-vous ? C'est pour annoncer le royaume de Dieu, pour manifester son règne, que Dieu lui-même, un jour, le moment venu, a pris la forme humaine en la personne du Christ et il est venu sur cette terre. Il a foulé, mes amis, de ce propre bien, la terre d'Israël. Et je vous dirais que c'est le plus grand événement qui soit. Lorsque l'homme a marché sur la Lune, eh bien, l'humanité tout entière s'est réjouie. Voyez, vous vous rappelez de ces paroles qui sont restées célèbres, prononcées par cet astronaute, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Ça a été un grand événement. Voyez-vous, moi je me souviens, c'était en 69, et j'ai vécu dans une famille où on essayait de mélanger la religion avec l'animisme, l'occultisme, tout ce que vous voulez. On nous avait toujours fait croire que les tâches qu'on voyait sur la Lune, c'était Marie avec Jésus. Et on avait cru, on avait cru que, et je me souviens tout petit, je me couchais, je regardais la Lune, j'admirais, j'aimais beaucoup le cosmos, c'est resté d'ailleurs ma passion, tout ce qui est astronomie, donc je regardais, j'essayais de comprendre, je disais, tiens, ça c'est Marie avec Jésus. Voyez-vous ? Mais en 69, cette Lune qui a fait l'objet de toutes sortes de cultes, cette Lune qui a été adorée à travers les siècles, finalement l'homme y a foulé ses pieds, n'est-ce pas ? Et ça a été considéré comme un grand événement. Et c'est à juste titre. Qui eut cru, mes amis, qu'un jour l'homme foulerait le sol de la Lune ? Et pourtant cela est arrivé, on applaudit, ça fait comme à l'actualité du monde entier, les astronautes ont été élevés au rang des héros nationaux, ils ont fait le tour du monde, ils sont passés en Afrique, au Congo, un peu partout. Vous voyez ? Donc c'était un grand événement. Mais j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, le plus grand événement qu'il soit, ce n'est pas tant que l'homme ait foulé le sol lunaire, mais plutôt le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre, a foulé le sol terrestre. Gloire à Dieu. Oui, le ciel est préoccupé, mes amis, par le sort de l'homme. Le ciel est préoccupé par l'annonce et la proclamation de l'évangile du Christ. Et je voudrais, mes amis, que nous puissions le réaliser. Quand on sait, l'évangile fait partie de l'ADN de l'église du Christ. Jésus a dit, allez dans le monde entier et prêchez cette bonne nouvelle. L'église de Jésus, dès par sa nature, dès par son ADN, est une église qui se lève et qui va défier le monde. Est une église qui se lève pour aller annoncer non seulement le royaume de Dieu, mais aussi proclamer le règne du Christ. À chaque fois que l'église, mes amis, n'a pas assumé cette vocation, eh bien, elle se retrouvait dans des sales draps. Elle se retrouvait dans des situations très difficiles. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'église passe par des moments difficiles. Je parle de l'église en général. L'église, semblable à un bateau, à une barque, est de plus en plus malmenée. Elle tangue. Contre elle, s'abattent toutes sortes des houls, de plus en plus dangereuses, des houls d'immoralité, des houls d'athéisme, des tempêtes démoniaques de tout genre. L'église, mes amis, est comme un bateau qui est balotté par tout cela. Voyez-vous ? Et si nous ne faisons pas très attention, trop peu finirait par quitter la barque et par être à paix, mes amis, par les puissants des ténèbres. Voyez-vous ? La seule manière pour l'église de demeurer dans la victoire, eh bien, c'est de s'acquitter de cette mission qu'elle a reçue de la part du Christ. Voyez-vous ? Aller dans le monde et brécher l'Évangile. Mais aujourd'hui, le constat est terrible. L'église, dans la plupart des régions, l'église dans nos pays ne s'élève plus. C'est une église qui reste assise. C'est une église qui ne bouge plus. Voyez-vous ? Et qui accumule toutes sortes de calories immorales. Voilà. Une église qui n'avance plus et qui accumule toutes sortes de graisses destructrices. Et avec le temps, avec le temps, elle est de plus en plus tirée vers le bas. Elle est incapable de résister à la moindre tempête démoniaque. Elle est incapable de défier l'ennemi. Regardez ce que le diable fait tout autour de nous. Regardez toutes ces familles disfontaires, fonctionnelles, tous ces mariages brisés, tous ces foyers brisés. Regardez, mes amis, autour de vous, comment la jeunesse est de plus en plus détruite par la drogue, par l'alcool, par le sexe. Regardez tout autour de vous, mes amis, toutes ces fausses religions qui prospèrent comme l'herbe des champs. Voyez-vous, regardez tout autour de vous combien le laïcisme atteint des proportions pandémiques. Voyez-vous, les gens s'athéisent à un rythme d'enfer. Les gens rejettent la foi. Il y a deux ans, deux ans, deux ans d'ici, je crois, j'avais été invité par l'église de Paris Métropole à la Bastille. Eh bien, oui, oui, deux ans. C'est deux ans, je crois. Enfin, peu importe. Voilà. Donc, je suis parti prêcher la parole de Dieu et j'ai appris des choses terribles. Voyez-vous, concernant la ville, concernant des pratiques occultes, bref, et là, je rencontre un de vieux pasteurs qui est toujours, il a plus de 80 ans, il est toujours en Paris Métropole. Maintenant, ils ont changé, c'était Franck Lephilat, maintenant c'est Robichaud, enfin, peu importe. Et... Non, non, c'est il y a deux ans, c'était en 2017, tu me souviens maintenant très bien. Nous étions au théâtre des Jazès puisque c'était un vendredi comme celui-ci, c'était une réunion tout à fait spéciale où je suis intervenu et puis les dimanches aux deux services. Et là, entre les deux services, nous sommes retrouvés avec le pasteur et d'autres responsables et puis on mangeait. Il m'a dit, pasteur, frère, moi j'ai un fils qui avait été faire de la théologie et puis après, il est allé faire de la philosophie. Aujourd'hui, il est athée, il a tout rejeté. Voyez, il a tout rejeté. Oui, ça peut arriver. Voyez-vous. Et ça, ce n'est pas anecdotique. On en voit de plus en plus. Ou soit des gens qui se retrouvent avec une religion chrétienne morte, incapables de trouver des solutions aux problèmes des gens. voilà pourquoi les gens se tournent vers tous ces aventuriers, tous ces dix heures de bonnes aventures. Voilà pourquoi ceux qui pratiquent la divination, les marabouts et tout ça, eh bien, prospèrent. les astrologues, ce sont des gens qui brassent beaucoup d'argent. Vous savez ça ? Pourquoi ? Parce que l'Église qui aurait pu jouer ce rôle d'apporter des solutions aux problèmes des gens, eh bien, n'est plus le sel de la terre, n'est plus la lumière du monde. Quel drame ! Voyez-vous. L'Église doit revenir, mes amis, là où elle est née, elle est née dans la chambre haute et dans une position quelconque. La position natale de l'Église, c'est la prière. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Ils sont restés pendant dix jours, mes amis, n'ont pas à jouer aux cartes, n'ont pas à parler de politique, n'ont pas à dire... Non ! Ils sont restés dix jours avec une promesse dans leur cœur. Seigneur, tu as dit... Tu nous as demandé de ne pas partir, d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Eh bien, nous attendons cet accomplissement. Voyez-vous, premier jour, deuxième jour, le Seigneur ne leur avait pas dit combien de temps ils feraient dans cette chambre haute. Mais par amour pour le Christ, étant convaincus que ce qu'il dit doit être pris avec beaucoup de sérieux et beaucoup de responsabilité, ils sont restés premier jour, deuxième jour, au cinquième jour, il n'y avait toujours rien. Il y avait de quoi se décourager. N'oubliez pas qu'il y avait parmi eux de gens qui étaient mariés et qui avaient de famille. Pensez à Pierre. Voyez-vous, ce n'était pas de jeunes célibataires, non, pas du tout. C'était des gens sérieux, des gens responsables, des adultes respectables. Et pourtant, face à l'ordre du maître, tout cela était comme mes amis de Labou. C'est au dixième jour que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu. Le feu a commencé à brûler. C'est dans le feu que l'Église a vu le jour. Et laissez-moi vous dire une chose, une des caractéristiques du Dieu d'Israël, une des caractéristiques du Dieu de la Bible, une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il est le seul qui répond par le feu. Gloire à Dieu. L'Église doit être embrassée. L'Église doit être une Église flamboyante, une Église intercellente, une Église incandescente, une Église brillante, une Église qui reflète la gloire et la lumière de son maître. Voyez-vous ? Et une telle Église fait peur au diable. Une telle Église, mes amis, reste un danger mortel pour l'enfer. Et le diable le sait très bien. C'est pourquoi il est arrivé à distraire l'Église pour la maintenir assise afin que nous ne puissions pas accomplir la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. C'est un mandat que nous avons reçu d'aller prêcher et annoncer l'Évangile. Non seulement en tant que communauté, mais chacun de nous devrait être un témoin dans sa famille. Un témoin à l'université, sur le site, sur le campus, un témoin sur la rue, un peu partout. J'essaye de trouver tous les moyens pour annoncer l'Évangile. Le pasteur Junior et Mary a fait une expérience et lui ai dit je comprends que c'est la toute première fois que tu sois avec moi. Nous étions dans l'aventure, il est venu me chercher à l'hôtel pour aller manger un petit bout. Et puis on a parlé, on a échangé, on a eu de bons moments et tout ça. Et puis nous sommes repartis au parking. Il avait laissé les vitres un tout petit peu entreouvertes. Et quand on arrive, je remarque que dans la voiture juste à côté, il y avait une dame dont la vitre était baissée. Alors on parlait du Seigneur. Tout d'un coup, j'échangeais des capes. Il est là. Je commençais à l'évangéliser mais lui ne s'est pas rendu compte. Mais moi j'ai vu que la femme qui était là était intéressée par ce que je disais. Alors je lui ai dit à un certain moment, fais descendre encore davantage la vitre. Mais il ne comprenait pas. Et la dame regardait. Alors il a fait descendre de mon côté parce qu'il a peut-être cru que j'avais chaud. Vous voyez ? Mais moi j'avais déjà vu qu'il y avait un poisson qui était en train de mordre. Et quand il a fait descendre, il a compris. Dans le même temps, la femme a compris. Elle a fait remonter sa vitre. Donc, nous devons être des témoins. L'évangile reste, mes amis, la seule puissance libératrice de l'homme. L'évangile est le seul moyen de salut. Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la malédiction que de venir en Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, mes amis, d'être à l'abri des puissances démoniaques, à l'abri des attaques de tout genre que d'être en Christ. Lorsqu'on est avec le Seigneur, lorsqu'on est dans le Seigneur, croyez-moi, on est dans le lieu le plus sûr, non seulement sur cette terre, mais dans tout l'univers. Oh, Alléluia ! Car la Bible nous dit que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Il est notre bouclier contre lequel s'échoueront toutes les flèches venues du monde des ténèbres. Tous les projectiles sataniques qui nous seront lancés seront sans effet. car, le prophète Esaïe nous dit, toute arme forgée contre vous, contre toi, tout instrument de guerre fabriqué dans le but de te détruire sera sans effet. Mes amis, quand on a compris l'essence, la teneur d'un message comme celui-ci, on ne peut plus le garder pour soi-même. Là où il y a le feu, on le sent. Oh, j'encourage l'Église puissance de la résurrection à demeurer une Église puissante et vivante. Car il y a de plus en plus d'Églises qui ressemblent à des chambres froides. Voyez-vous, vous savez à quoi sert ou à quoi sert une chambre froide ou un réfrigérateur ou un congélateur. C'est à garder quoi ça? Voilà. Vous allez dans une poissonnerie, ils ont d'énormes chambres froides où ils entassent du poisson. Et quand on ouvre, vous pouvez dire ça c'est tel poisson, ça c'est tel autre poisson. Ce sont les mêmes poissons qu'on trouve dans l'eau. A la seule différence que ceux qui sont restés dans l'eau sont vivants et bougent. Mais ceux qui sont là dans cette chambre froide, tout en étant ceux qu'ils ont toujours été, eh bien ne peuvent plus bouger. Vous voyez? Ils sont morts. Et quelquefois, nous nous réjouissons simplement. Quand nous ouvrons la porte de notre chambre froide, nous voyons, tiens, il y a autant de plis, il y a autant de calamars. Quels sont les poissons que vous avez par ici? Voilà, il y a des bars où j'aime bien le bar. le saumon, il y a de tout, des crabes, hélas, il y a de tout. Voilà. Alors on se réjouit. On peut même le compter. Ah là là, il y a autant, autant, formidable. On passe en revue tous ces poissons, ces différents poissons, et on se réjouit. Voyez-vous? Mais, et là, le diable se réjouit avec nous. Car comment voulez-vous que ce poisson secoue l'eau de la mer en étant dans cet état? L'église a besoin d'être enflammée. Mais pour autant qu'elle rentre à la chambre haute. Car la chambre haute, c'est plus qu'un lieu géographique. C'était à Jérusalem. Mais la chambre haute est avant tout une expérience. Gloire à Dieu. C'est donc dans la chambre haute que l'église est née dans la prière à genoux. C'est dans la chambre haute que le feu s'est allumé. Et à partir de ce moment-là, ce feu va détruire tout sur son passage. Voyez-vous? Tout sur son passage. Pierre va simplement proclamer, annoncer la parole de Dieu pendant une dizaine de minutes. Combien de convertis? Trois mille. Formidable. Il n'y a pas eu de publicité. Pas d'internet. On n'a pas distribué des tracts. Voilà. On n'a pas fait des porte-à-porte. Rien du tout. La descente du feu a suffi pour attirer les gens. Jésus-Christ a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et le Père attire les âmes vers le lieu où le feu de l'Esprit brûle. Car c'est là qu'il y a la vie et la vie en abondance. Gloire à Dieu. L'Évangile. C'est quoi cette bonne nouvelle? Nous ne pouvons pas proclamer l'Évangile avec ardeur, avec puissance, avec conviction, avec persuasion, avec feu, avec conscience si nous ne comprenons pas qu'est-ce que la parole de Dieu appelle l'Évangile et en l'occurrence l'Évangile du Christ. C'est la bonne nouvelle. C'est la transcription en grec du terme « Ewangélion » qui a donné « Évangile » c'est-à-dire la bonne nouvelle. En quoi elle est une bonne nouvelle? Eh bien c'est parce que pour différentes raisons je n'ai pas le temps de vous donner toutes les raisons pour lesquelles cette nouvelle est appelée la bonne nouvelle. Je voudrais simplement vous dire que nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile comme il faut si nous ne comprenons pas ce qu'il est véritablement. L'Évangile est une personne et l'œuvre que la personne a accomplie à la croix. Au cœur de l'Évangile il y a une personne Jésus-Christ de Nazareth. Au cœur de l'Évangile il y a l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Les deux vont toujours ensemble. Nous devons annoncer Jésus mais Christ crucifié. Oh alléluia! Nous devons annoncer l'Évangile mais alors l'Évangile qui repose entièrement totalement sur la personne uniquement sur la personne du Christ mais aussi qui repose sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix car à la croix il a mes amis il a prononcé il a crié il a lancé ces gris qui a changé le destin de l'humanité tout est accompli trois gris j'avais eu à faire un séminaire là-dessus trois gris ont changé le destin de l'humanité trois gris le premier dans le jardin d'Édin après le péché le premier cri est venu de Dieu lui-même c'est pas le diable c'est Dieu lui-même Adam où es-tu? Juste après la chute juste après que l'homme se soit hélas séparé de son créateur Dieu s'est levé il a lancé ce cri Adam où es-tu? voyez Dieu savait où il était il est omniprésent rien n'est qu'un chien à ses yeux mais pourquoi lui demande-t-il où es-tu? il est important que Adam lui-même puisse dire à Dieu qui n'était plus là où il l'avait placé c'était plus qu'un lien géographe parce qu'il était toujours au jardin d'Édin c'était sur le plan relationnel il n'était plus là où Dieu l'avait placé il y a eu un glissement les Congolais comprennent mieux il y a eu un glissement l'homme est sorti du plan de Dieu l'homme se retrouve en dehors de l'autoroute divine l'homme est sur le trottoir voyez-vous Dieu ne l'avait pas grillé pour qu'il soit sur le trottoir qu'il soit simplement un spectateur c'est à lui qu'il avait donné la gestion de la terre c'est à lui qu'il avait donné la domination de la terre non pas au diable mais le diable paruse le diable étant un grand manipulateur est arrivé à lui ravir cette autorité ce n'est pas ce n'est pas Dieu qui a donné l'autorité au diable vous voyez quand Satan vient tenter le Seigneur dans ce désert après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits il commence d'abord par le tenter dans sa chair parce que la Bible nous dit au terme de ces plusieurs jours de jeûne et de prière le Seigneur eut faim il lui dit mais si tu es le fils de Dieu ça a toujours été sa tactique dans le jardin des dés c'était toujours la même chose est-ce que Dieu a vraiment dit il veut semer les doutes si tu es le fils de Dieu pourquoi tu dois torturer ton corps ordonne à ces pierres elles deviendront du pain le Seigneur n'a pas il lui a dit il est aussi écrit lui vient et il justifie son attaque car il est dit ceci il lui dit il est aussi écrit et la la dernière tentation une des dernières non oui la deuxième ou la troisième il dit voilà il amène d'abord au désert et puis il amène au sommet du temple vous voyez l'impérium religieux le pouvoir religieux ça c'est un appât combien d'hommes et des femmes aujourd'hui ne servent plus Christ mais ils servent leur mouvement ça a toujours été la tactique tu as mené à la tête du mouvement comme ça tu te vois tu te bardes de toutes sortes de titres voyez-vous et tu t'es pas vannes et quand tu passes tout le monde te fait des courbettes voyez-vous alors là ça c'est la tactique du diable dans l'église il n'y a pas deux trois quatre catégories de personnes dans l'église il n'y a que des pécheurs sauvés par grâce oh alléluia nous avons des fonctions c'est tout mais ces fonctions ne font pas de nous de gens spéciaux que lui dit-il que lui dit-il il lui fait voir d'abord de là et puis il l'amène sur une montagne une très haute montagne nous dit la bible il lui fait voir tous les royaumes du monde et leur gloire et il dit cela m'a été donné et je le donne à qui qui lui a donné c'est Adam c'est l'homme c'est pas Dieu Dieu a donné la domination il a donné l'autorité à l'homme multipliez-vous régnez c'était à l'homme mais l'autre a utilisé la ruse comme toujours c'est un grand filou il a utilisé la manipulation et l'homme a cédé et depuis l'homme croupit sous la domination du diable il est sous l'autorité du diable comment lui redonner à l'homme ce qu'il avait perdu au jardin d'Eden comment l'homme peut de nouveau se retrouver dans une position qui les mette au-dessus du diable dans une position où il marche en vainqueur c'est là mes amis que l'incarnation du Christ devient plus qu'indispensable il est venu dans un corps comme l'homme il a affronté le diable dans son corps il a vaincu voyez-vous il a écrasé le diable à Golgotha au troisième jour il a écrasé la mort et depuis tout homme toute femme qui est en Christ retrouve l'autorité qu'Adam avait perdue voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples allez dans le monde entier je vous donne le pouvoir sur les démons le pouvoir sur le diable parce qu'en Jésus Christ en mourant il est allé arracher ce que l'homme avait perdu et désormais l'homme quel qu'il soit peut retrouver ce pouvoir cette autorité vous comprenez pourquoi nous devons annoncer l'évangile oh hallelujah en Christ nous retrouvons ce que nous c'est que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden mes amis en dehors de l'évangile il n'y a pas d'autre message rien absolument rien c'est l'évangile du Christ qui parle de lui et qui parle de son oeuvre et ce dont l'homme tout homme a besoin mais le diable connaissant cela essaye de distraire l'Église essaye de la maintenir voyez-vous de l'empêcher à sortir c'est ainsi que nous nous retrouvons dans nos Églises à nous retrouver tout le temps entre nous à organiser des réunions d'édification spirituelle c'est très bien tout ça voyez-vous mais entre temps tout autour de nous les gens s'émeurent tout autour de nous les gens ne savent plus quoi faire ils sont à la recherche de solutions les gens sont sous la malédiction les gens n'en peuvent plus ils font face à la sorcellerie ils font face mes amis à toutes sortes de combats mais ils ne savent pas où trouver la solution voilà pourquoi certains vont à Lourdes la solution ne se trouve pas à Lourdes voilà pourquoi les autres vont à la Mecque la solution ne se trouve pas à la Mecque la solution se trouve dans une personne Jésus de Nazareth en Lui nous sommes plus que vainqueurs en Lui nous avons l'autorité de marcher sur toutes les œuvres des ténèbres en Lui nous pouvons expérimenter la guérison car son corps a été brisé et la Bible déclare par ce merdissure nous avons là pourquoi aller chercher des copies quand l'original est là comment vouloir marcher avec une toute petite lampe tempête quand le soleil est là dites moi mes amis comment chercher quelqu'un quelqu'un qui puisse vous assurer qui puisse vous protéger même si c'est il est aussi comment large comme un Baobab même s'il est deux fois plus qu'une base comment chercher tout ça quand l'homme de Golgothar est là mes amis l'évangile reste le seul message que nous devons prêcher l'évangile reste le seul moyen de salut si nous n'annonçons pas l'évangile mes amis aux yeux de Dieu nous sommes des criminels pourquoi parce que le monde le monde entier est malade de la plus terrible des maladies c'est le péché il est plus terrible que les sidas voyez-vous aujourd'hui tous ceux qui sont atteints par cette maladie du siècle et bien survivent grâce à la trithérapie n'est-ce pas donc ils sont en vie etc ils sont toujours porteurs du virus mais le virus est stabilisé etc mais ils sont porteurs ils sont malades mais seulement ils sont à l'abri de toutes sortes d'infections etc voyez-vous mais il y a plus que le sida il y a plus que n'importe quelle maladie mortelle il y a le péché et à la maladie dont le monde souffre que le péché laissez-moi vous dire une chose il n'y a qu'une seule solution vous savez quand notre corps est malade il arrive qu'il se guérisse de lui-même oui ou non voilà vous avez eu mal à la tête et puis à un certain moment ça passe mais dans la plupart des cas il nous faut des médicaments pour telle pathologie on nous donne tel médicament etc mais pour ce qui est du péché il n'y a pas d'autres médicaments personne ne peut se guérir simplement en recourant à la relaxation mentale voilà personne ne peut se guérir vous avez remarqué qu'on n'a jamais eu autant de psy mais aussi on n'a jamais eu autant de dépressifs on s'est demandé à l'époque qu'est-ce qu'on faisait vous voyez mes amis plus il y a des psys il faut qu'ils vivent alors ils font croire à tout le monde que tout le monde est malade alors que parmi eux il y a beaucoup de malades ouais vous voyez donc par rapport à cette maladie il n'y a pas d'autres remèdes pas d'autres médicaments en dehors de l'évangile du Christ alors si tu connais le remède qu'il faut si tu as ce remède et que tu ne fais rien pour le malade en face de toi tu deviens criminel aux yeux de Dieu et en ce jour là Dieu nous demandera de compte mes amis nous n'avons pas d'autre choix que d'annoncer l'évangile c'est la seule puissance libératrice pour revenir au texte que nous avons lu il y a la persécution qui sévit à Jérusalem nous sommes comme je l'ai souligné dans le tout début de l'église du Christ elle est née dans un contexte de persécution voyez-vous et c'est normal là où il y a la lumière là les ténèbres ne sont pas contentes n'est-ce pas et bien les ténèbres vont tout faire pour essayer de d'éteindre le feu ou la lumière il y a la persécution tout le monde est dispersé sauf les apôtres ils sont restés à Jérusalem et parmi les chrétiens qui qui fuient comme en Jérusalem il y a Philippe qui se retrouve dans une ville de la Samarie et quand il arrive dans cette ville Philippe mes amis a un message plus qu'un message Philippe est avec une personne Jésus de Nazareth oh alléluia voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps dites-moi quel est ce prophète sur cette terre et dans toute l'histoire de l'humanité qui a eu ce courage de dire à ces gens écoutez je suis avec vous jusqu'à la fin des temps il n'y a qu'un seul non seulement il l'a dit mais il n'y a qu'un seul qui pouvait le dire parce qu'il est le seul qui a la totalité de l'espace et du temps dans sa main voyez-vous Philippe arrive dans cette région Philippe nous l'avons lu il annonce la bonne nouvelle il annonce qui ? Jésus crucifié résultat il nous a dit des foules s'attachent à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il opérait car car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris et il y eut une grande joie j'aime beaucoup dans ma bible je soulignais cela il y eut une grande joie dans cette ville là mais il y avait des buvettes dans cette ville là il y avait des bars dans cette ville là il y avait des les maisons de comment les vitrines voilà les maisons closes attention c'est quelqu'un dit des maisons closes des vitrines pour prostituées il y avait de tout cela mais il n'y avait pas la vraie joie il n'y a rien qui puisse rendre l'homme joyeux qui puisse lui donner le bonheur le bonheur on ne peut le trouver nulle part sur cette terre rien dans ce que le monde nous offre ne pourrait nous rendre véritablement heureux si c'était ça oh nous aurions beaucoup d'hommes et de femmes heureux parmi les milliardaires voyez-vous c'est parmi eux qu'il y a des gens instables malades des gens un peu désaxés il n'y aurait pas eu de suicide on a vu des gens en pleine gloire se suicider alors que leurs fans les enviaient couraient après eux pour des autographes et tout ça et puis un jour ils apprennent que non leur idole s'est suicidé c'est que l'idole était dans un mal-être incroyable les autres ne pouvaient pas voir voyez-vous c'est parce que rien ni la célébrité ni la notoriété ni la réussite ni les succès ne peut mes amis rendre quelqu'un véritablement heureux le bonheur se trouve dans une personne quand nous rencontrons Jésus nous pouvons expérimenter le vrai bonheur nous pouvons avoir de l'argent ou ne rien avoir et bien être heureux être content et bien Philippe a amené Jésus dans cette ville Philippe a prêché une personne le Christ il a prêché l'oeuvre que cette personne a accomplie à Golgotha résultat les gens ont cru et en croyant mes amis ils ont expérimenté certaines la guérison d'autres la délivrance par rapport aux puissances démoniaques car il y avait beaucoup de démoniaques il nous a dit que dans cette ville là non seulement il y avait beaucoup de gens possédés par des esprits impurs mais il y avait également dans cette ville un homme du nom de Simon qui par ses procédés magiques et bien était arrivé à étonner tout le monde à faire croire à tout le monde que la puissance qui agissait en lui et par lui était la puissance de Dieu vous voyez comment le diable est très rusé il était arrivé à faire croire aux gens des endviles qu'il était un homme important et il s'était persuadé lui-même vous voyez l'orgueil là où il y a l'onction de Dieu là il n'y a pas d'orgueil quand vous voyez quelqu'un imbu de lui-même pressant avec fierté c'est qu'il y a là un problème Christ nous conduit toujours à l'humilité cet homme se voyait à ses propres yeux comme étant un grand homme quand il pensait tout le monde savait que c'est Simon ah c'est Simon les gens prenaient rendez-vous lui amenaient des malades et par des procédés magiques il arriva à les étonner voilà c'était un personnage important une grande personnalité comme il y en a dans nos villes n'est-ce pas quand ces personnes passent tout le monde sait que ces personnes passent voilà et les gens se mettent à courir après ces gens-là et bien Simon était de cette trempe-là vous voyez un homme possédé un homme manipulé par les puissances des ténèbres un homme manipulé par les esprits mauvais la ville toute entière était plongée dans les ténèbres comment amener la lumière et je vous dirai en passant que les samaritains croyaient en Dieu ce n'était pas des athées les samaritains attendaient aussi le Messie vous voyez donc malgré toutes leurs croyances ils n'ont pas été mis à l'abri des possessions démoniaques non le diable ne craint pas une religion le diable ne craint pas une croyance non pas du tout et la plupart des chefs religieux je vous dirai beaucoup d'entre eux sont possédés jusqu'aux dents vous les voyez avec leurs vêtements leurs manteaux on les appelle enfin on les appelle de ceci ou cela ou bichop ou trichop tout ce que vous voulez des grosses croix au cou ils marchent fièrement si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux nous verrions des gens remplis de cancres des cancrelats de ténèbres voilà des gens avec toutes sortes de mouches des morts vivants vous voyez mais l'apparence fait qu'ils soient admirés ils soient placés sur un piédestal voyez-vous voyez-vous ben dans cette ville c'était les ténèbres les ténèbres les plus absolues parce qu'il y avait l'obscurité morale et spirituelle qui régnait dans cette contrée et bien les gens étaient aussi esclaves le diable pouvait s'adonner à son oeuvre chéri c'est-à-dire la destruction de la race humaine comment porter la lumière dans une région plongée dans les ténèbres comment mener la lumière là où les gens sont esclaves du pouvoir des ténèbres comment mener la lumière pas une religion parce qu'ils en avaient une pas un homme important puisqu'ils en avaient un comment faire avant de répondre à ça j'aimerais vous ramener à l'histoire du Christ nous sommes dans Matthieu 4 Matthieu 4 à partir du verset 12 le Seigneur vient de remporter une grande victoire sur le diable lors de cette tentation que vous trouvez déjà au début du chapitre 4 et à partir du verset 12 enfin 11 il nous est dit Jésus verset 10 Jésus dit au diable retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte alors le diable le laissa il ne peut pas résister au Seigneur mais croyez-moi la bonne nouvelle c'est que le Seigneur nous a donné cette autorité nous pouvons nous adresser au diable pour lui dire retire-toi arrête loin de moi et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour les servir alors toi qui cours après les anges arrête comment chercher à servir un ange quand l'ange lui-même sert ton Dieu ce sont des esprits au service de Dieu donc ça doit adorer les anges Raphaël Mikaël Josaphat tout ce que vous voulez et bien c'est des lits de l'adré mortifère alors nous arrivons verset 12 lorsqu'il eut appris le Seigneur que Jean avait été livré Jésus maintenant je vais aller mollo Jésus se retira dans la Galilée nous sommes au nord pour vous représenter enfin on n'a pas pour vous représenter un peu Israël vous avez Israël vous avez le lac des Galilées vous avez la mer rouge entre les deux vous avez le Jourdain donc la Galilée est au nord la Samarie au centre et dans le sud c'est la Judée donc nous sommes dans le nord en Galilée il se retire il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaum situé près de la mer aux confins des Abulons et des Neuf Thali qui va dans cette contrée là qui Jésus ok mais écoutez la suite aux confins des Abulons et des Neuf Thali afin que s'accomplisse la parole du prophète Esaï quelle était cette prophétie terre des Abulons et terre de Neuf Thali contrée voisine de la mer au delà du Jourdain Galilée des Païens le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans le pays dans l'ombre de la mort une lumière s'est levée dès lors Jésus commença à prêcher à dire repentez-vous car le règne des cieux s'est approché avant de commenter ce passage et le mettre et à partir de ce passage essayer de voir comment comprendre ce qui s'est passé en Samarie avec Philippe j'aimerais vous ramener dans l'Ancien Testament à la rencontre du prophète Esaïe Esaïe au chapitre 8 au chapitre 42 on n'a pas le temps de tout lire a eu des visions prophétiques et dans parmi ces visions il a vu cette région nous sommes au chapitre 42 il a vu cette région n'oubliez pas que la terre d'Israël avait été repartie entre les douze tribus Zabulon c'était une des tribus Neftali une des tribus etc et il a vu dans cette région qui était plongée dans les ténèbres il a vu des gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort et puis tout d'un coup tout d'un coup la lumière a commencé à briller la lumière s'est levée sur ces gens voyez-vous il a vu ça nous sommes 8 siècles avant que Jésus vienne mettez-vous cela en tête 8 siècles 800 ans et puis quelques temps plus tard il reçoit une autre vision nous sommes au chapitre 53 concernant le Christ vous savez que c'est le prophète le plus évangélique de l'ancien testament voilà il parle de la bonne nouvelle on trouve le terme évangile dans ses égrés donc au chapitre 53 et là il parle du Messie il dit mais qui a cru ce qui nous a été annoncé il n'avait rien qui pouvait attirer notre regard cependant c'est de nos souffrances c'est de nos fardeaux dont il s'est chargé et si vous suivez la suite il va décrire l'oeuvre expiatoire la mort du Christ il voit ça 800 ans avant et bien 8 siècles plus tard Jésus quitte le sud il remonte vers le nord il arrive où c'est Zabilon Neftali et Matthieu a la grâce de recevoir une compréhension prophétique on ouvre l'intelligence de Matthieu Matthieu enfin voit ce que l'autre n'avait pas vu lui il avait vu une lumière éclairait les gens qui étaient dans les ténèbres ce qui était lumière prophétique devient une réalité cette lumière est une personne oh hallelujah quand il arrive dans cette contrée ceux qui étaient assis dans les ténèbres ceux qui étaient esclaves de l'ombre de la mort peuvent maintenant mes amis être au bénéfice de sa lumière peuvent quitter cette ombre de la mort être délivré comment en se repentant et en recevant le message de l'évangile répentez-vous dit-il car le royaume de Dieu s'est approché de vous je sais que dans certaines versions il est dit il est proche non parce que être proche ça peut être aussi sur le plan spatial je peux dire je suis proche de lui n'est-ce pas il n'y a pas de mouvement je suis là non il lui est proche pour dire il est proche du mer de Villeneuve c'est-à-dire pour dire il a une relation de proximité mais ici en grec c'est un verbe le royaume c'est à celui en venant dans cette terre de Zabulon en venant dans cette terre de Neftali tout d'un coup cette région plongée dans les ténèbres cette région où les gens sont assis esclaves de la mort écrasés par celui qui détient le pouvoir de la mort à savoir Satan ces gens-là tout d'un coup que voit-il la lumière qui commence à briller la lumière qui commence à briller et cette lumière est une personne c'est ce qui va arriver en Samarie lorsque Philippe arrive c'est une région plongée dans les ténèbres les gens sont esclaves de la malédiction les gens croupissent sous le poids de la sorcellerie les gens ne savent plus faire ils sont possédés ils sont manipulés et que faire mes amis ils vont à la synagogue il n'y a rien qui change ils implorent Dieu il n'y a rien qui change jusqu'au jour où un homme un serviteur du Christ arrive avec l'évangile il n'arrive pas avec une nouvelle croyance il ne vient pas barder des titres avec une barbe talibanique nord il ne vient pas pour impressionner les gens voyez-vous pas du tout il vient avec un message et ce message c'est une personne car l'évangile est plus qu'un message religieux l'évangile est plus qu'une influence à subir l'évangile est plus qu'un objectif à atteindre l'évangile est plus qu'un but à poursuivre l'évangile est une personne à recevoir recevoir Jésus être avec lui c'est entrer dans la lumière c'est échapper au pouvoir des ténèbres c'est échapper au pouvoir de la mort voilà pourquoi il a dit celui qui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort il est la vie il est la résurrection vous portez bien le nom mais soyez les porteurs du message du ressuscité et là tout d'un coup lorsqu'il annonce le Christ et bien quelque chose se passe par l'annonce de l'évangile et bien la lumière commence à briller ceux qui étaient dans les ténèbres leurs yeux s'ouvrent ils abandonnent Simon le magicien ils abandonnent les rabbins leur synagogue qui n'a rien fait pour eux ils se retournent ils se tournent vers l'étoile brillante du matin ils reçoivent Jésus et le résultat c'est qu'ils sont délivrés du pouvoir des ténèbres ils reçoivent Jésus résultat ils sont délivrés de la malédiction ils reçoivent Jésus résultat leurs yeux s'ouvrent ils réalisent que cet homme était un vrai aventurier voilà c'était vraiment un outil du diable ils réalisent qu'en réalité il n'était pas un grand personnage comme il leur avait fait croire là où les gens lisent la Bible là les gens ne peuvent pas être aliénés vous savez ça le vrai message de l'évangile libère l'homme même sur le plan de la mentalité il réalise tout cela il se tourne il se tourne vers le Messie vers le Seigneur résultat l'homme perd tous ses clients oui ou non son cabinet n'est plus fréquenté comme on dit chez nous vous allez où ? il dit non nous avons trouvé la lumière mais venez il dit non finalement voyant tout le monde partir le Messie se dit mais bon je vais aller voir quand il arrive lui qui étonnait tout le monde lui qui se faisait passer pour un personnage important cette fois-ci celui qui est étonné est maintenant étonné voilà ce que Jésus peut faire tous ces gens qui se pavanent tous ces faux prophètes tous ces faux prophètes tous ces gens qui se présentent comme étant des messies ces gourous qui viennent de l'Inde ou d'ailleurs peuvent se pavaner au coeur de Paris recevoir toutes sortes d'honneurs des grands sorciers tibétains tout ce que vous voulez qui sont acclamés reçus dans votre assemblée nationale ils peuvent se pavaner parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la lumière du Christ le jour où ils vont être confrontés ils vont se retrouver par terre comme Saul des Tarses car il est impossible d'approcher le Seigneur de gloire il est impossible de lever les yeux vers le soleil en plein midi et de ne pas être ébloui ou alors on est aveugle oui ou non regardez comme ça vos yeux vous perdez tout de suite la vue parce que le soleil lui-même vous prouve de quoi il est capable vous n'avez pas besoin de faire d'être comment spécialiste de l'énergie solaire pour comprendre ça non le soleil lui-même te fait comprendre et bien quand on approche le Christ qui brille plus que le soleil et bien mes amis les ténèbres n'ont plus de place l'obscurité s'enfouit tout se met à crier gloire les gens retrouvent enfin leur existence normale le sorcier Simon l'occultiste Simon le magicien Simon ayant tout perdu lui aussi est attiré par l'amour du Christ quand il arrive et bien la Bible nous dit et bien Philippe lui-même aussi crut et fut baptisé formidable il n'y a que Jésus qui peut faire des choses pareilles et à partir de ce moment cet homme va comprendre qu'il était manipulé par des puissances obscures que la vraie vie se trouvait dans une personne et cette personne c'est Jésus mes amis l'évangile reste la seule puissance libératrice l'évangile reste la seule puissance de salut l'évangile reste la seule puissance qui libère le ciel ne s'ouvre que là où le message de l'évangile est programmé et quand nous annonçons l'évangile nous mettons les gens en contact avec le Christ et là beaucoup de choses se passent vous comprenez pourquoi Jésus a dit allez dans le monde entier prêchez cette bonne nouvelle il n'y en a pas deux il n'y a qu'une seule bonne nouvelle et elle concerne la personne du Christ et l'oeuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire ou des Golgotha voilà le message qui libère annoncez ce message ne regardez pas à la réaction quelquefois on essaie d'anticiper c'est là qu'on tombe dans ce piège du diable oh oui mais c'est un homme très instruit très intelligent il a un cerveau à plusieurs étages comment voulez-vous qu'un monsieur ou une dame comme moi qui n'ait pas fait des grandes études puisse convaincre cet homme là à croire en Jésus mais le Seigneur ne nous appelle pas à convaincre les gens celui qui convainc soit simplement sa bouche Philippe n'avait aucune connaissance théologique il n'a pas été dans les grandes universités ou les facultés de théologie Philippe avait quelque chose mieux il avait quelqu'un Jésus de Nazareth quand il est arrivé il n'a pas cherché à argumenter non oui il y en a peut-être qui sont appelés pour faire l'apologie de la foi chrétienne ils se sont spécialisés dans l'apologétique tout ce que vous voulez n'argumentez pas il lui met le feu de l'évangile et le feu lui-même va parler dites à la personne Jésus t'aime peu importe la manière dont il va prendre cette parole tôt ou tard cette parole finira par avoir moi j'ai eu des témoignages j'ai eu des témoignages où quelqu'un je me souviens en particulier d'une dame nous sommes en Kinshasa en 88 88-89 nous avions organisé une rencontre d'évangélisation dans un hôtel l'hôtel intercontinental pour ceux qui connaissent Kinshasa et il y avait des gens et j'ai prêché et quand j'ai fait l'appel j'ai vu des gens venir et puis ce maître là on a prié il y avait une telle onction il y a des gens qui ont été délivrés des puissances démoniaques et tout ça et à la fin il y a une dame qui est venue me voir pour que je prie pour elle je crois et puis c'était fini nous sommes en 89 90 et en 91 ben je quitte le pays je pars je viens en Europe 6 ans plus tard regardez comment le Seigneur est formidable je suis à Bruxelles j'avais un programme mon programme à l'université j'attendais le tram à l'arrêt de bus de tram je vois une dame qui s'approche vers moi qui me salue bonjour pasteur je dis bonjour ben vous savez on rencontre pas mal de gens on ne peut pas toujours savoir qui est celui qui vous salue etc et puis elle réalise tout de suite que j'avais de la peine à réaliser qui elle était et elle m'a aidé donc j'étais très embêté de lui demander de lui poser la question qu'elle était vous savez quelqu'un vient avec enthousiasme et tout ça bonjour pasteur et vous dites tiens comment c'est pas gentil mais heureusement elle même ayant remarqué que j'avais de la peine à lui bref elle me dit pasteur je vois que vous ne vous souvenez plus de moi écoutez qu'elle me dit il y a 6 ans d'ici 6 ans vous aviez organisé une campagne d'évangélisation à l'hôtel intercontinental j'avais été invité et à cette occasion vous avez prêché la parole elle m'a rappelé le thème que j'avais prêché oui oui 6 ans près vous savez ce qu'elle m'a dit elle dit la parole que vous avez prêché elle m'a poursuivi j'ai quitté Kinshasa je suis parti parce que elle vivait elle était maîtresse d'un ambassadeur alors Dieu lui avait parlé qu'elle était dans une relation irrégulière illégale anormale à ses yeux mais bon voyant les les avantages matériels elle avait tout fait pour rejeter cela mais on ne rejette pas facilement la parole de Dieu elle m'a dit pasteur cette parole m'a poursuivi jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris la décision d'arrêter avec cette vie d'être une maîtresse de quelqu'un pour me consacrer au Seigneur et aujourd'hui je suis vraiment converti et je vous remercie 6 ans plus tard 6 ans plus tard donc vous voyez ce n'est pas à nous parlons simplement voyez-vous parlons simplement disons aux gens que le Seigneur les aime voilà ils peuvent rejeter de toute façon il ne faut pas s'attendre comme je disais à votre pasteur ici qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le monde nous acclame non d'ailleurs ça serait même dangereux si le monde nous acclamait ça serait pour nous achever davantage car la nature du monde c'est nous persécuter donc quand les gens vous persécutent vous insultent quand les gens parlent du mal dans votre dos c'est normal ne déprimez pas il ne faut pas s'attendre à ce que les gens de ténèbres commencent à danser pour vous en disant oh amen vous avez raison non ils seront là pour vous poignarder ils seront là pour essayer de vous empêcher ne regardez pas tout ça ayez vos regards rivés sur Jésus de Nazareth parlez simplement car l'oeuvre de conviction de péché appartient au Saint-Esprit c'est lui qui convainc dites simplement avec amour et laissez les gens vous avez semé continue à prier Seigneur souviens-toi de cette personne que je croisais à la sortie du métro à qui je parlais de toi Seigneur toi tu la connais permet que cette parole puisse un jour l'amener à toi oui je crois dans la puissance de la prière voyez-vous c'est pourquoi il est très difficile je le dis toujours très difficile de dire c'est moi qui ai gagné telle personne à Christ vous savez ça mais parce que vous ne savez pas qui était passé avant vous quelqu'un avait s'aimé comme ça puis bon ça n'avait rien fait à la personne mais c'est une sémence vivante son coeur avait été exposé à ça quelque chose s'est passé et puis quelque part la personne entend encore parler du Seigneur vous voyez jusqu'au jour où enfin la maçon est mûre vous vous arrivez juste une parole la personne se met à pleurer elle reçoit Jésus après vous dites ah quelle onction oh là là Seigneur ça devient même une sorte d'Oscar voilà à chaque fois que tu veux te recommander auprès des autres ah vous savez cette soeur là j'ai parlé cet esprit descendu sur lui elle a commencé à pleurer parce que j'ai l'onction vous ne savez pas d'autres avaient s'aimé c'est ce que Paul dira voilà moi je s'aimais Apollos a arrosé mais c'est Dieu qui a fait donc toute la gloire doit revenir à Dieu je voudrais terminer en attirant votre attention sur la nature même de l'évangile c'est un message de salut ce soir tu as peut-être une église tu viens tu es régulier ou tu viens pour accompagner quelqu'un de la famille mais tu n'as jamais pris la décision toi-même de rencontrer personnellement le Seigneur tout commence par là les gens de la Samarie de cette ville de la Samarie ont eu une rencontre personnelle avec Jésus ce soir je voudrais te dire que Dieu se tient à la porte de ton coeur et y frappe peux-tu entendre sa voix c'est aujourd'hui le jour de ton salut il n'y a pas de salut post-mortem c'est-à-dire on ne peut pas être sauvé après la mort je sais que dans certaines religions on organise des messes tout ce que vous voulez ça ne sert à rien ça peut peut-être calmer les vivants ça peut les consoler mais ça n'a aucun impact sur le sort de la personne qui est partie quand on part on passe de l'autre côté de l'espace et du temps quand on entre dans l'éternité et bien nos vies se trouvent désormais entre le mains du Seigneur alors il n'y a rien que nous puissions faire ici-bas qui puisse avoir un impact dans l'au-delà c'est donc aujourd'hui aujourd'hui le seul moyen d'équiter le monde des ténèbres le seul moyen d'être à l'abri de la malédiction le seul moyen d'échapper au jugement dernier car il y aura un jugement la vie qui t'anime tu ne l'as pas acheté dans un supermarché quelque part personne d'entre nous n'a demandé de venir au monde oui oui ou non et puis un jour nous avons été conçus et puis un jour le Seigneur a permis que nous naissions peu importe la manière dont nous sommes nés le lieu où nous sommes nés il y a des gens qui sont nés dans des bonnes familles où l'heure arrivée a été planifiée voilà le papa et la maman se sont dit bon voilà nous allons en voir un enfant etc il y en a d'autres qui sont arrivés au hasard voilà d'autres en dehors du mariage moi ici je n'ai pas été planifié j'ai atterri comme ça voyez c'est pas un problème peu importe dès lors que vous êtes nés et bien le plan de Dieu s'est déclenché dès lors que vous êtes nés vous avez du prix aux yeux de Dieu ne regardez pas la manière dont vous êtes arrivés ne regardez pas la façon dont vous êtes nés peut-être vous êtes venus par voie césarienne peu importe voyez-vous Dieu vous aime il vous a gardé jusqu'aujourd'hui Dieu a posé sa main sur vous pour vous garder vous protéger et ce soir vous êtes là parce qu'il voudrait vous rencontrer personnellement il ne voudrait pas que vous soyez là en essayant de de vous frotter à l'ambiance qu'il y a ici à la puissance de la résurrection il ne veut pas que vous vous appuyez sur la famille le salut est personnel il veut aujourd'hui te rencontrer on est tous passé par là voilà la première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention c'est que Jésus est là et il veut sauver si tu n'es pas encore sauvé ne dis pas oui je crois car souvent quand je dis je crois c'est que j'adhère intellectuellement ce que la Bible dit mais le diable le sait et le fait aussi l'apôtre Jacques nous dit tu crois en un seul Dieu tu fais bien mais le diable lui-même croit où les démons eux-mêmes croient et il tremble donc le fait de croire intellectuellement ne suffit pas c'est pas ça la foi la foi est une réaction à la personne du Christ et à l'oeuvre qu'il a accomplie car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ne vient pas de la religion mais plutôt du Christ Jésus est là tu peux le rencontrer aujourd'hui et commencer une nouvelle vie avec lui voilà la première chose la deuxième chose et ceci c'est en rapport avec la nature de l'évangile c'est un message qui s'intéresse à l'homme dans sa globalité c'est à dire c'est un message qui concerne l'aspect spirituel de l'homme mais surtout c'est un message qui apporte la bénédiction dans le corps Jésus est mort Jésus est mort il a été blessé meurtri et par ces blessures au travers de ces meurtrissures nous pouvons expérimenter la guérison et ce soir nous allons prier Jésus n'a pas changé je vais prier pour tous ceux qui sont malades et implorer la grâce de Dieu et mon troisième appel c'est par rapport à certains qui sont sous des puissances sous la domination sous l'emprise des esprits mauvais comment le savoir rien ne va dans ta vie tu tournes en rond voilà tu fais un pas deux pas en avant quelques temps plus tard tu en fais dix en arrière tout ce que tu entreprends est chaud tu n'as pas la paix c'est des nuits d'insomnie voilà tu passes inaperçu alors qu'en réalité quand tu te regardes dans la glace tu te dis mais enfin je ne suis quand même pas aussi moche je suis belle ou je suis beau et pourtant c'est comme s'il y a un voile sur ton visage tu passes tu repasses personne ne réagit c'est que tu es couvert voyez-vous tu es sous l'emprise démoniaque et bien ce soir pas demain pas après demain le Dieu de la Bible se manifeste comme étant le je suis je suis gloire à Dieu avec lui il n'y a ni passé ni futur il parle au futur c'est pour nous permettre à nous qui vivons dans le temps et dans l'espace nous avons toujours un passé nous avons toujours un présent et nous aurons toujours un futur mais lui il est oh hallelujah il est de toute éternité avant le temps il est dans le temps il est et après le temps il est donc voilà aujourd'hui alors je vais vous demander d'incliner vos têtes dans la prière je vais commencer par le premier appel je vais commencer par le premier appel y a-t-il quelqu'un qui aimerait recevoir le Seigneur aujourd'hui Jésus est là c'est lui qui est arrivé en Samarie qui a apporté le salut la délivrance la guérison et le même encore aujourd'hui est présent parmi nous si tu veux aujourd'hui le recevoir comme ton sauveur si tu veux aujourd'hui lui ouvrir la porte de ton coeur et bien crois-moi mon frère ma soeur crois-moi cher ami toi qui es là et bien il viendra en toi et tu vas commencer une nouvelle vie et lui dans ta vie ça sera la victoire assurée tu n'auras plus à combattre seul tu n'auras plus à t'appuyer sur les hommes car les hommes restent des hommes à un certain moment ils pourront vous lâcher mais lui a une énergie inépuisable intarissable alors si tu veux recevoir le Seigneur alors que nous avons nos têtes baissées je te demanderai simplement de lever ta main nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit mais nous voulons simplement donner l'occasion aux uns aux autres merci pour la main qui se lève n'hésite pas merci pour l'autre main qui se lève oui merci merci le Seigneur est là il veut faire quelque chose dans votre vie alors ne résistez pas merci pour la main qui se lève il n'y a pas d'âge merci merci pour toutes ces mains oui le Seigneur est là il est en train de passer dans le rang il veut attirer il veut sauver il veut délivrer il veut libérer il veut restaurer il veut il veut affranchir oui alors vous qui avez levé la main sachez que le Seigneur est bien présent je vais vous conduire dans la prière d'acceptation c'est à dire vous amener à recevoir Jésus à l'inviter personnellement à venir dans votre vie croyez dans ce que dans ce que vous allez faire comme prière je vais vous aider vous allez répéter après moi cette prière mais faites de ma prière votre prière alors je demande à tous ceux qui ont levé leurs mains de répéter cette prière après moi Seigneur Jésus merci pour ta présence au milieu de nous Seigneur tu m'as parlé ce soir je réalise que je n'ai pas de relation personnelle avec toi jusque là Seigneur je me contentais de suivre jusque là je me contentais de ma croyance religieuse mais aujourd'hui tu me fais comprendre que la chose la plus importante c'est d'avoir une relation avec toi Seigneur Jésus je voudrais d'abord te demander pardon pour ma vie de péché j'ai vécu dans le péché j'ai vécu dans le péché Seigneur dans toutes sortes de choses mauvaises je suis incapable de me souvenir de me rappeler de tout ce que j'ai fait comme péché mais je voudrais Seigneur te demander pardon pour tous ces péchés là car à la croix tu es mort pour moi tu as pris tous mes péchés sur toi pardonne-moi Seigneur Jésus et viens dans mon coeur viens dans ma vie Seigneur je te reçois comme mon sauveur je te reçois comme mon Seigneur prends ma vie Seigneur à partir d'aujourd'hui et aide-moi à te suivre désormais merci pour tout car je ne suis plus seul tu es désormais avec moi merci Jésus purifie mon coeur de toute souillure de toute impureté délivre-moi Seigneur des liens et des chaînes dans lesquelles je me trouve aide-moi à être véritablement libre libre pour te suivre merci Jésus merci Seigneur Amen je vais prier pour vous maintenant cette prière peut vous paraître anodine et tout commence par là si vous avez été sincère croyez-moi quelque chose s'est passé en vous comme il a promis le Seigneur est venu en vous alors je vais prier pour vous Seigneur je voudrais te dire merci pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont compris la nécessité de se tourner vers toi pour entrer dans une relation vivante existentielle avec toi merci au Dieu pour le pardon que tu leur accordais Seigneur ces personnes ont reconnu que le reconnu au Dieu tel ou tel autre péché dans leur vie elles ont sollicité ton pardon merci de ce que tu leur accordais ce pardon je prie pour que tu leur donnes l'assurance du pardon qu'ils repartent Seigneur de ces lieux avec une conviction avec une assurance que tu leur as pardonné que cette culpabilité qui les rongeait Seigneur et bien appartiennent désormais au passé merci pour tout merci Seigneur garde-les protège-les donne-leur de réaliser combien c'est important au Dieu de marcher avec toi de te suivre d'être pris en charge par l'église par Seigneur ton serviteur et ses collaborateurs Seigneur mon Dieu merci merci pour tout Amen je vais maintenant demander à ceux qui sont malades et qui aimeraient que le Seigneur puisse poser sa main de guérison sur eux de se lever de se mettre debout si vous êtes malade et que vous croyez que Dieu peut vous guérir et bien vous pouvez vous lever gloire à Dieu le Seigneur est bon le Seigneur est capable de vous toucher dans votre santé il est capable d'apporter la guérison dans votre corps quel que soit le type de pathologie alors nous allons tous ceux qui sont restés ainsi je vous prierai de vous joindre à moi et de vous joindre à la prière de ceux qui se sont levés pour implorer la grâce de Dieu sur chacun d'eux pendant que je vais invoquer le nom du Seigneur et je vais donc demander au pasteur de se lever et de de passer dans le rang pour imposer les mains aux différentes personnes ouais peut-être les anciens enfin comme comme tu veux passeurs les dents ouais tu peux aussi ok aller vers les gens qui se sont mis debout pour leur imposer les mains et quant à moi donc je vais prier je vais appuyer toutes ces prières oh alléluia oh merci Jésus Seigneur tu as tout accompli à la croix ton corps a été brisé à cause de nos maladies à cause de nos faiblesses à cause de nos souffrances physiques morales et spirituelles et ce soir oh Dieu je me tiens devant toi fort de cette promesse selon laquelle tu es capable de nous guérir je me tiens devant toi et j'implore ta grâce sur toutes ces personnes malades au nom de Jésus-Christ Seigneur que la guérison envahisse le corps de mon frère maintenant que ta main détruise Seigneur oh Dieu ce qui est à la base à la base de sa souffrance au nom de Jésus merci Seigneur touche-le oh Dieu touche-le Seigneur oh alléluia gloire à toi Seigneur oh alléluia merci Jésus merci Seigneur oh gloire à toi oh alléluia merci Seigneur oh Dieu Seigneur je te prie de poser ta main sur Seigneur cette personne et de la toucher là où est la malle dans le nom de Jésus-Christ souffle en elle maintenant et que la puissance de la guérison puisse détourir Seigneur la cause de sa maladie la cause de sa maladie au nom de Jésus-Christ souffle rafraîchir son corps rafraîchir son corps maintenant rafraîchir son corps rafraîchir son corps au nom de Jésus alléluia Seigneur délivre 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 Seigneur oh alléluia Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, quelle que soit la vie des médecins, mais Seigneur, c'est à toi que revient le dernier mot. Je prie pour que tu poses ta main, oh Dieu, sur mon frère ici présent, là où il a mal. Non seulement que tu mettes la main là où il a mal, mais que tu détruises la cause maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, souffle, souffle. Non, 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 non à la gloire du Père à la croix tu as anéanti la puissance des ténèbres à la croix tu as anéanti toute souffrance tu sais pourquoi cette âme se tient devant toi ro-ba-ba-ba-ba-kongo re-ka-chinda yabakura puissance démoniaque nous t'enjoignons délibérés au nom de Jésus au nom de Jésus rafraîchis rafraîchis ce corps Seigneur que ton sang lave cette âme que ton sang lave cet esprit que ton sang lave ce corps et détourise Seigneur tout ce qui est à la base de sa souffrance qu'elle retrouve la joie de vivre oh Dieu ton corps a été brisé pour elle ton sang a coulé ce sang de la gloire ce sang de la guérison ce sang qui purifie qui sanctifie qui libère qui rafranchit qui restaure au nom de Jésus merci Seigneur oh hallelujah ro-ba-ba-ba-ya-ko-koshikabayisenda oh merci Seigneur gloire à toi oh hallelujah oh gloire je voudrais maintenant prier pour des gens qui se retrouvent comme dans dans une route sans issue tout en étant avec le Seigneur il n'y a rien qui va tout en étant avec le Seigneur il y a un blocage anormal vous savez il y a certains blocages qui sont là et qu'on peut tout à fait expliquer n'est-ce pas et mais il y en a d'autres qui restent incompréhensibles et ce soir vous aimeriez que le Seigneur pose sa main sur vous qu'il puisse accomplir quelque chose alors vous pouvez vous mettre debout hallelujah oh merci 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 je vous demanderai de vous avancer s'il vous plaît si cela ne vous dérange pas oh Jésus oh Jésus voilà oh maître sachez qu'en vous approchant de cette estrade en vous tenant devant ce pupitre c'est devant le Seigneur que vous vous tenez je ne suis qu'un de ses serviteurs comme il y en a tant d'autres comme votre pasteur Douglas voyez-vous mais c'est lui qui veut faire quelque chose pour vous alors je vais vous demander de lever vos mains de les garder dans une position comme si vous receviez quelque chose voilà et pendant que vous vous faites ça sachez que vous le faites devant le Seigneur alors prenez votre problème là où ça bloque et dis-lui Seigneur j'étends mes mains vers toi je les tourne vers toi afin que aujourd'hui ce soir tu puisses me donner la solution ce soir que ce que l'ennemi a bloqué soit débloqué ce soir avec toi l'impossible devient possible Seigneur je voudrais repartir de cette soirée avec une conviction que tu as entendu ma prière que la porte qui est restée verrouillée par cette main immonde du diable cette porte est en train de s'ouvrir dans le nom de Jésus Christ alors commencez à invoquer le nom du Seigneur commencez à invoquer le nom du Seigneur remettez votre problème à Dieu dites Seigneur voici mon problème Seigneur c'est un problème affectif c'est un problème de foyer c'est un problème de travail c'est un problème au niveau des études c'est un problème dans mes affaires c'est un problème familial maintenant je t'apporte cela en ton nom Jésus que ce fardeau parte au nom de Jésus Christ oh hallelujah oh merci Seigneur Jésus tu es celui qui dit un mot la chose s'accomplit dis un mot dis un mot et leur situation va être débloquée ce soir dis un mot et bientôt cette porte va s'ouvrir au nom de Jésus au nom de Jésus brise cette puissance démoniaque cette puissance de l'ennemi qui détruit le foyer oh hallelujah oh Jésus oh Seigneur oh Dieu oh Dieu oh Jésus Seigneur à qui d'autre irions-nous ? c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle à qui d'autre irions-nous ? c'est toi la solution à nos problèmes la solution à notre blocage à qui d'autre irions-nous ? Jésus c'est devant toi que nous nous tenons oh hallelujah Jésus 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 passe et console Seigneur essuie les larmes de visage que ta lumière brille dans leur vie dans leur foyer les foyers les foyers les foyers qui sont menacés Seigneur que l'harmonie que la paix revienne dans le foyer que l'amour revienne dans le foyer au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia gloire à toi Seigneur gloire à toi Jésus alléluia oh béni sois-tu Dieu veut fleurir ta vie ma soeur Dieu veut ouvrir la porte et t'accorder une postérité Dieu veut faire quelque chose dans ta maison aie confiance en lui il est le seul qui puisse maintenir ta maison stable il est le seul qui puisse s'éloigner de ta maison cet esprit de division cet esprit de dispute dans le nom de Jésus Christ oh alléluia